et salut à tous on se retrouve pour la suite du tuto à z donc là cet épisode du tuto sera consacré à tout ce qui est détails ce que j'entends par détails ça va être ajouté genre les explosions et les tirs de blaster pour embellir et rajouter du réaliste à la scène donc j'ai déjà rapporté mais mes assets d'explosion et ce seront à peu près tous au même endroit donc je vous invite à aller chercher vos assets tout d'abord une fois que c'est fait on va les placer comme si on placé nos personnages je vais vous donner une petite astuce que moi j'utilise assez souvent c'est que comme c'est des explosions de la fumée vous pouvez vous en servir pour cacher les trucs que vous voulez pas spécialement que les gens voient par exemple moi j'ai pas trop envie qu'on voit le pied du coup je vais le mettre là voilà donc on va commencer par baisser l'opacité de notre explosion et on va faire on va faire exactement comme avec les personnages on va on va ajouter ça à la scène en faisant un masque donc je peux remonter l'opacité que je vois à peu près et le placer là où on veut moi je veux qu'ils soient un peu derrière le rocher voilà ça me semble pas trop mal là ce qui va bien marcher c'est que comme c'est un arrondi flou et que la fumée bah c'est assez flou ça devrait passer et du coup n'hésitez pas après à reprendre de la matière notre image pour aller peaufiner voilà alors oui je sais pas grand chose vous inquiétez pas soit vous pouvez jouer avec les blend mode voir s'il ya quelque chose qui est qui vous correspond voilà pour ma part rien du tout ce qu'on va faire c'est du coup baisser l'opacité un tout petit peu pas trop là ça me semble pas mal est ce que vous pouvez faire c'est avec la broche baisser l'opacité quand vous êtes dans le masque pour effacer en fait c'est ce qu'on va faire plus tôt que baisser l'opacité je contrôle z ouais non au final c'était pas c'était pas si mal en fait ce qu'on a fait donc on va remettre l'opacité à moins 90 et je remettre ça donc ce qu'on va faire dessus c'est rajouter un bleur c'est à dire un flou un flou caussien je pense attendez je suis pas mettez vous bien sûr le sur l'image pas sur le masque on se devrait le faire ou c'est pareil ça le fait moi il était très puissant de base je peux même augmenter un tout petit peu l'opacité on perd un personnage mais c'est pas très grave je me demande si je vais pas laisser ces personnages là au premier plan et du coup du coup totalement enlever ça je pourrais faire ça voilà ok maintenant on va passer aux éclats de terre alors oula donc vous allez les placer à peu près au même endroit limite genre dessus voilà il n'y a pas trop à travailler dessus je vais juste me tuer passé autour pour être bien sûr de que ça n'aille pas là où je veux pas ensuite on passe à la poussière parce que c'est vraiment utile je réfléchis je vais trouver un petit endroit où la mettre après vous mettez un peu ce que vous voulez on peut même rajouter d'autres trucs si vous avez des explosions les images comme ça avec un fond noir vous inquiétez pas la strat que je vous ai montré jusqu'à maintenant ne marche pas mais avec les fonds noirs vous pouvez faire du coup la superposition et ça passe super bien de toute façon on va l'utiliser pour la suite je regarde si il y a un endroit où je pourrais le mettre je regarde si il y a un endroit où je pourrais le mettre il n'y a pas réellement d'endroit où je peux le mettre donc je vais enlever ça après vous avez aussi des trucs comme ça que vous pouvez mettre en plein écran et ça ce que j'avais utilisé pour l'image que je vous ai montré dans l'épisode 1 et ça peut passer super bien ça rajoute je vais le laisser tiens ça rajoute des effets de deux cendres de terre un peu qui passent c'est pas mal alors on va continuer on va passer au blaster maintenant donc vous allez créer un nouveau calque je vous invite à l'été chargé des broches de flair si vous n'en avez pas si vous avez si vous savez pas comment les installer je peux vous faire un tuto comment installer des broches mais sinon vous pouvez juste utiliser le pinceau ça passe aussi pour ce qu'on va faire genre le pinceau basique vous mettez en arrondinette et vous allez faire ça c'est pas plus con que ça on va prendre ça vous allez mettre votre broche là où il y aura des tirs en fait ok une fois que c'est fait vous allez créer un nouveau calque vous allez passer à la broche net en art brush si vous avez le truc en anglais et du coup de là toujours mettez mettez le pinceau blanc j'ai oublié de préciser mettez le pinceau blanc en couleur blanche là vous allez mettre du coup vos tirs genre genre je vais plutôt le mettre comme ça je vais plutôt le mettre comme ça je vais plutôt le mettre comme ça je vais pas barier taille de vos brush je vais pas barier taille de vos brush une fois que c'est fait vous allez double cliquer dans votre calque et vous allez ajouter une lueur externe je vous laisse copier mes paramètres comme ça une fois que c'est fait vous allez cliquer ici là où il ya je sais pas si vous voyez mon mon curseur oui vous le voyez ici couleur unie et vous allez mettre un fond noir vous allez glisser en dessous du calque là où il ya le le flair que je vous ai dit comme ça je vais pouvoir enlever les trucs que j'ai raté voilà alors vous allez cliquer sur le premier calque puis le deuxième en maintenant contrôle et vous allez faire contrôler peu ça va merde ça veut dire assemblée ensemble ça va les regrouper si vous préférez et vous allez faire un nouveau sur le calme sur le nouveau le cac calque qui a été créé vous allez contrôler et cliquer sur le fond noir qu'on a fait vous allez faire aussi un contrôle pourquoi parce que vous avez fait si vous avez suivi vous allez mettre en superposition le tout voilà et maintenant vous allez faire clic droit convertir en objet dynamique et on va s'attaquer à la partie un peu fun vous allez dans images réglages courbes et l'ici vous choisissez la couleur que vous voulez si vous voulez du verre vous mettez du verre et ça monte et vous montez la courbe vous voulez du bleu hop là vous voulez du jaune je peux pas nul vous voulez du autre chose pour ma part là ça va être du rouge si vous voulez du cyan voilà vous pouvez régler comme ça comme ça ça fait le centre blanc mais le contour autour est bien rouge c'est pas mal enfin c'est bien lumineux et vous pouvez après changer des trucs si vous voulez dans les paramètres mais je pense que superposition c'est pas mal après si vous voulez rajouter du détail de l'histoire à votre truc vous pouvez vous mettre en arrondi flou j'ai pas testé ça auparavant puisque je viens d'y penser si ça marche pas je prendrai le temps de regarder mais ce que vous pouvez faire ça passe c'est vous mettre avec la broche soft je vais faire un petit truc comme ça là sur les arbres comme s'il y avait eu des des tirs de blaster qui avaient qui avaient touché il faut que j'ai des rèvres sous les yeux je vais voir si je peux en trouver vite fait je vais voir si je peux en trouver vite fait je vais faire une petite pause dans la vidéo et revenir et vous vous en mettre ok me voici de retour je pense avoir trouvé une technique qui est pas trop mal alors je vais utiliser voilà c'est pour que ça rende pas trop mal c'est que j'ai pris je suis allé télécharger des brush de dust explosion et ensuite je vais les donc on va les mettre en dessous et je vais ensuite les tamponner en fait sur les murs la opacité est déjà c'est baissé en fait enfin sur les murs sur les arbres du coup ce que vous pouvez faire c'est mettre déjà la qualité de la de l'opacité assez basse et tamponner plusieurs fois dessus pour pouvoir régler l'intensité de l'impact voilà bon ça ira en soit les détails ont été rajoutés alors si vous en avez d'autres je sais pas sabre laser vous pouvez utiliser à peu près la même méthode ou d'autres choses des vaisseaux en arrière-plan des explosions dans le ciel je ne sais quelle idée peut vous passer à l'esprit je vous laisserai faire et on va se retrouver pour le prochain épisode et le dernier qui sera sur la finition c'est à dire faire une image finale que tout puisse correspondre par exemple pour vous expliquer c'est par exemple les personnages là à l'arrière sont bien trop bien trop net oups sont bien trop net pour être pour être aussi au fond donc on va faire des petites strates pour corriger tout ça et mettre une ambiance globale comme on avait pu voir sur l'image que vous avez montré genre un ton un peu orange et tout voilà donc j'espère que ce troisième épisode vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4 et je vous souhaite à tous une très bonne très bonne journée ou une très bonne soirée allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501